Est-ce que vous étiez surpris de voir tout ce monde-là à l'aéroport ? Oui, j'étais surpris, j'étais vraiment éblouie. J'avais beaucoup d'émotions de voir tout ce monde, cette jeunesse. Il y avait vraiment de monde. J'avais été en 2007 pour les 20 ans, j'ai eu aussi un accueil agréable, surpris. Cette fois-ci aussi, il y avait vraiment de monde. Tout le long du trajet, j'étais accompagnée par une grande population. Des jeunes qui clamaient le nom du président Sankara. C'est comme si... En tout cas, ils ont rendu hommage au président Sankara. C'est comme si c'était lui-même qui était là. C'est l'impression que j'ai eue. Et ça me donnait vraiment la chair de poule de voir tout ce monde comme ça. Encore là, vu qu'il y a le président Sankara vivant dans leur tête, dans leur parole. J'avoue que... Les mots ne sont pas sortés facilement quand vous deviez parler. Oui, oui, j'étais très éblie. L'émotion était très forte. L'émotion était très forte. Est-ce que justement, vu cette mobilisation populaire pour vous accueillir, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que beaucoup espèrent en vous, qu'ils voient en vous votre mari ? Est-ce que ça ne vous pèse pas, quelque part, comme une responsabilité à assumer ? Bon, c'est vrai que les gens voient le président Sankara à travers ma personne et tout. Et l'hommage qu'ils lui rendent, il me le rende, le respect et tout ça. Bon, mais seulement, je pense que beaucoup de personnes, ça dit que cette jeunesse et tout ça, a compris le message du président Sankara, moi, je souhaite qu'eux-mêmes, ils prennent des responsabilités. Parce que je ne pourrais pas faire comme lui. Ça dit que je serais là en tant que Burkinabé, en tant que maman, comme ils me le disent et tout ça, je serais à leur côté. Mais moi, j'ai fait confiance à cette jeunesse, à la population burkinabé. Parce que cette population burkinabé a montré ce dont elle est capable, ce qu'elle veut. Parce qu'à partir de l'insurrection, je sais qu'au Burkina, rien ne se passera plus comme avant, comme les autorités même aiment le dire. Les burkinabés ne se laisseront plus faire, ils savent où ils vont aller. Ils ne se laisseront plus prendre en otage comme cela a été pendant les 27 ans. Et les burkinabés ont su, parce que j'ai été surprise de voir beaucoup de personnes parler de Sankara, parce que quand je partais du Burkina, après son assassinat, ce n'était pas le cas. Même certaines personnes que je connaissais, ça dit qu'elles avaient peur de s'approcher de moi. Et je comprends, je ne leur avais pas. Parce que le régime de Kompahoré était tel qu'il fallait que les gens prennent leur distance. Mais moi, ayant déjà des ennuis, je ne voulais pas créer des ennuis à tout le monde. Donc j'assume ce qui m'arrive, mais je ne voulais pas entraîner tout le monde avec moi. Mais mon retour, c'était le contraire. Beaucoup de gens venaient me saluer, se réclamaient de Thomas Sankara, parlaient de lui. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Au fond de moi, je ne ferais qu'être contente, heureuse d'entendre. C'est vrai que ça ne remplace pas son absence, mais quelque part, comme je dis, il est réhabilité. Il est réhabilité, maintenant on attend la justice. Parce que le fait que les gens reconnaissent maintenant ce qu'il a fait, ce qu'il voulait faire, parce qu'il voulait vraiment, il s'est donné pour le peuple burkinabé. Et c'est ce qu'il voulait, c'était le bonheur du Burkina face au peuple burkinabé. Et je pense que beaucoup le comprennent aujourd'hui. Comment avez-vous parlé de ce qui est arrivé à leur père, aux enfants ? Mes enfants, ils ont compris. Ça veut dire qu'ils sentent ce qui se passe. Je n'ai même pas besoin de leur parler autrement. Parce qu'ils l'entendent par les proches, ils le lisent, ils ont leur discours. Et puis bon, vous savez, le président Sankara est devenu une personne dont on parle partout maintenant. Donc les enfants aussi, ils savent, ils savent ce qui s'est passé, ils ont leur opinion sur la question. Et voilà, ça marche comme ça. D'accord.